Qu'est-ce que je pense du G29 pour débuter ? Je pense que c'est un excellent volant qui très honnêtement a un bon rapport qualité-prix pour ce que c'est. C'est-à-dire que le gros atout du G29 c'est notamment son retour de force qui est déjà très précis pour ce que c'est et qui te permet déjà d'avoir de bonnes sensations en termes de sim racing si tu vas sur du F1 ou du Assetto Corsa. De mon côté j'ai essentiellement roulé sur F1, ça se fait excellemment bien et tu as la capacité de le modder, notamment de chez Asseli Design, c'est ce que j'avais, on me l'avait offert. Et franchement la prise en main est très agréable et ça se fait plutôt bien. Ensuite, si par contre tu veux partir plus sur de la simulation là je te conseille de mettre plus d'argent et de partir sur du Thrustmaster T300RS pour bien débuter et d'avoir encore plus de sensations. Le gros bémol du G29 c'est son pédalier parce que malheureusement c'est que du positionnel, il n'y a pas de capteur de pression mais voilà, c'est déjà une bonne initiation pour du sim racing. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre des choses n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et abonne-toi !